Thiers livre, atelier d'écriture, il y avait longtemps, enfin pas si longtemps, si on en fait une par mois, ça va, et là on est sur une séquence qui s'appelle écrire film, mais toujours façon oblique, on rentre, on traverse, on trouve des petits biais pour, boum, traverser dedans, et simplement, qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Faire un film ? Pas tant que ça. La question de comment écrire cadre, comment écrire avance la narration, comment écrire monte et pratique cette rupture discontinue, qui est notre mode le plus commun de visualiser une histoire en continu, habitué que nous sommes aux récits images, reprenez les textes d'Artaud vers 1934, par là, 1928, sur ces questions-là, on reprenait les textes de Sandrard, 119-110, il y a une espèce de bascule qui ébranle la totalité de la question originelle du récit, comment les images fabriquent le récit, et comment la littérature qui fabrique les images, vraiment c'est l'axiome de Wilhelm Flusser, que la langue c'est un des modes de représentation, de fabrication technique des images, parmi les autres, et ça, c'est des déplacements qui peuvent paraître très simples, mais qui aujourd'hui peuvent donner sens à cette chose qui est aussi à la fois très évidente, mais qu'on ne peut pas piger si on ne l'explore pas intentionnellement, j'allais dire presque artificiellement. Cette seule idée qu'en apprenant à fabriquer par l'écriture, images, cadrage, montage, séquences discontinues, on puisse redonner à la vieille prose une fonction, comme vous savez, ils ont fait la chapelle Sixtine en brossant les bleus de Michel-Ange. On y va. Je suis à Sergi. Paradoxalement, maintenant, le jour lève tôt, mais j'ai le soleil en pleine face, je suis obligé de tirer le rideau et de faire presque une nuit. Si j'ouvre la fenêtre, je vais en prendre plein de poires et ça ne marchera plus. Donc, hier, je suis allé à la FNAC Sergi et je voulais Dora Brodeur de Patrick Modiano. Finalement, je connais assez mal Modiano, je le découvre maintenant. J'ai acheté aussi un pédigré. C'est un peu con cette affaire parce qu'un pédigré, je m'en suis aperçu que ce matin, celui que je voulais acheter, c'est « Comment ne pas te perdre dans le quartier ? » J'aimais beaucoup avec cette page de 4 de Couvre qui était simplement sur la question des paysages. Mais hier soir, il faut que j'apprenne à le mettre de ce côté-là, pas de l'autre. C'est un pédigré que j'ai lu, je me suis endormi dessus, mais au bon sens du terme. Et comme j'avais acheté 3 folios, 1, 2, 3, et qu'ils ne savaient même pas que je n'avais pas acheté celui que je voulais, je m'étais trompé au dernier moment, il y en avait un gratuit. Et c'est Mav de Luc Lang. C'est un peu bizarre puisque Luc, c'est collègue écrivain, ami écrivain, mais c'est celui qui m'a fait venir ici, à Sergi. Allez, on est en atelier d'écriture, on n'est pas en baratin. Pourquoi Dora Bruder ? Qu'est-ce que je cherche ? Ce que je cherche, c'est quelque chose qui ne nous éloigne pas de Marguerite Duras quand elle dit que la fabrication d'un film, c'est déjà le film. On a quelque chose à raconter. On a peu de choses. Ça ne suffit pas à faire un récit. On tourne toujours autour de ça dans nos ateliers. L'intuition, c'est fragile. L'intuition, on met du temps à venir. Si on y va trop vite dans l'intuition, on casse tout. On écrase tout. Donc c'est le chemin qu'on va faire pour rejoindre cette intuition, ce qu'on va compléter en amont, comme si on visait quelque chose qui devait s'écrire, mais qu'au lieu de faire un saut comme ça, on ne sait pas le faire ce saut. Alors évidemment, dans les vieilles théories bourgeoises, le grand écrivain, lui, il est celui qui, par inspiration ou génie, est tombé dans la marmite, comme Marcel Proust a 37 ans. Au revoir maman, je reprends mon sein de beuve, je parle de Balzac, le chapitre qui me manque, je sais que tu ne l'aimes pas, et ça y est, il a le déclic, le saut, c'est fait. On va travailler sur cette zone intermédiaire. Ceci, on sait qu'on doit l'écrire. Ceci nous importe. Ceci va être un lieu de fiction. On n'est pas dans la question de genre, on n'est pas non plus dans fabriquer un personnage, lui donner chair et qu'il s'en aille lester de son nom. C'est compliqué un nom comme Dora Bruder, mais est-ce que justement la force d'un nom comme Dora Bruder, ce n'est pas qu'arbitrairement, il soit pioché dans le réel. Aux actes, aux actes, aux actes, me poussent-ils dans la vidéo, peut-être même qu'ils ont poussé la petite barre pour aller lire plus loin, mais dans ce cas-là, vous n'allez rien comprendre. À maintenant que je reprends, qu'est-ce qui se passe avec Dora Bruder ? On pourrait le relire ensemble. Peut-être que vous pouvez tout simplement aller le prendre à la bibliothèque du quartier dans votre CDI de lycée. Il est partout, ce bouquin-là. Des choses qui deviennent, c'est mystérieux aussi, des marqueurs d'un imaginaire contemporain. Bien au-delà de Modiano, bien au-delà des questions liées à la guerre, l'occupation, l'histoire. Eh oui, mais elle est quand même là, la ville. Et la ville, elle est là dans son épaisseur de temps. Il s'agit d'aller prendre le magma, qui s'appelle ville, mais à chacun de savoir où est son territoire. La question du territoire est importante. Et puis dans cette espèce de magma, on met les mains dedans. Des fois, ce n'est pas beau de mettre les mains dedans. Et puis on extirpe, on retourne, ça fait des plis. On va voir à l'intérieur des plis. Prends le début de Dora Bruder. « Il y a huit ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique d'hier à aujourd'hui, point au bas de celle-ci, virgule, j'ai lu, deux points. » Ben, avoir le prix Nobel avec une ouverture comme celle-ci, il faut le faire. Simplement, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait comme les vidéos quand on les transporte sur l'ordinateur avant de remettre de la couleur. C'est plat. « Il y a huit ans, élément de fête, temps, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, c'est pas rien. Je suis tombé à la page 3 sur une rubrique. Allez, je fais pas le bête. » C'est quoi ? Ensuite, il le donne. Donc vous avez quatre lignes d'intro, flat, bête. Et juste après, deux, quatre, six lignes, l'extrait du journal en question. Peut-être que ces choses-là, vous avez déjà lues et que ça vous évoque. « Paris, on recherche une jeune fille, virgule, Dora Bruder, virgule, 15 ans, 1,55 m, visage ovale, yeux gris marron, manteau sport gris, pulau vert bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron, point. Adresser toutes les indications à monsieur et madame. Bruder, virgule, 41 boulevard Ornano, virgule, Paris, point. » « Statements of facts. » « Constat concernant des fêtes. » Qu'est-ce qu'il y a de littéraire là-dedans ? Justement, que la donne est arbitraire. Et vous, vous le savez. Si vous savez que là, vous avez fiction à écrire, vous savez, sur ce petit cristal, ce petit gravier, ce petit point où il y a quelque chose qui tient, ce tout petit gemme solide qui ne tient pas à vous-même, à votre intuition, mais qui est un point de départ possible parce que c'est image, parce que c'est nom, parce que c'est adresse, parce que c'est lieu, parce que c'est personne. En tout cas, quelque chose qui n'appartient pas à votre invention. Tout le reste est possible. Mais ce petit socle, il faut que vous alliez l'extraire. Lui, c'est six lignes dans un journal, tombé par hasard, et le fait que ce nom, Dora Bruder, sans eux, avec ce... Là, le gemme aussi de ce jeu de voyelles qu'on sonne, ce mystère de la langue. Ensuite, il y a quoi ? Une description de visage ? Elle est banale. Une description d'habillement d'une jeune fille de 15 ans ? C'est banal. Qu'est-ce qui n'est pas banal ? Eh bien, le drame, le mystère, l'énigme, la catastrophe, elle a disparu. Il y a le mot disparu. On recherche ? Non, le mot disparu, il n'y a pas. On recherche une jeune fille. Donc, il y a une ellipse narrative. Adresser toutes les indications, et là, il y a une adresse. Et à partir de ce moment-là, Modiano va travailler. Vous savez qu'au terme du livre, sur ce qui est arrivé à Dora Bruder, cette adolescente de 15 ans disparue dans les années les plus noires de l'occupation, on n'en saura rien. Le mystère est là où, moi, vraiment, je m'incline extrêmement au plus bas, où je m'incline avec le plus haut respect, en tout regardant ces choses simples, c'est que Modiano tient 140 pages, on est dans le folio, le livre original n'est pas typographié très différemment, uniquement sur ce rien. Mais qu'est-ce qu'il met dans ce rien ? Justement, l'enquête. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rendre à l'adresse indiquée. Il se rappelle qu'autrefois, dans cette rue, il y avait un cinéma et qu'ils allaient au cinéma. Le cinéma a disparu. Il est devenu un supermarché. Ben oui, mais rien que de le dire et on a avancé. Est-ce qu'on sait mieux quelque chose sur l'appartement de Dora Brodeur ? Non, évidemment, on ne sait rien. Mais qu'est-ce qu'on aura appris ? On aura reconstitué la continuité du temps de la ville, que le cinéma est devenu un supermarché. On aura reconstitué pourquoi lui, tout d'un coup, par rapport à l'article de journal, c'est devenu un lien complètement personnel. Il habitait dans le quartier, il se rendait dans cette rue avec ses parents, il peut décrire, il a des souvenirs, il a mémoire du cinéma et peut-être que Dora Brodeur, qu'il ne connaissait pas, elle aussi, est entrée dans ce cinéma. Et puis ensuite, ensuite, allez, c'est les pages, c'est la page 13 à 17, édition Folio. « Il faut longtemps pour que ressurgisse la lumière ce qui a été effacé. » Là, on est chez Modiano, mais on est dans ce qui, moi, me relie constamment à l'exercice de la prose et à la narration et aux ateliers d'écriture. On se confronte à l'expérience, on se confronte à une réalité, mais l'écriture qui va vers cette réalité, elle ne procède que de sa propre poétique. « Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. » Ça, on est dans de la phrase, elle est belle, elle est simple, elle est simple, mais elle tient sa beauté de cette simplicité. Et quand on se confronte à l'expérience, c'est précisément parce qu'on est aspiré, parce qu'on retient, parce qu'on vient dans ce statut du fait de l'article de journal et comment nous, la scansion, le sfumato, ce avec quoi on vient qui tient à notre intuition, à notre mémoire, à nos peurs et dans ce mouvement-là, dans ce mouvement de ce trajet de la pensée vers le concret, quelque part, ce qui inscrit la prose et ce qui nous distingue de l'univers scientifique, de l'univers des sciences humaines ou de la pensée, on se risque dans ce chemin qu'on ne peut pas faire matériellement. Mais la phrase, elle, le fait. Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. On n'écrirait pas cette phrase-là si on était statique, immobile, si on n'était pas déjà en lien avec le réel qui se refuse. Des traces subsistent, etc. Il suffit d'un peu de patience. Ainsi, j'ai fini par savoir que Dora Bruder habitait déjà l'hôtel du boulevard Ordano dans les années 1937-1938. Ce jour de mai 1996, où je suis revenu dans le quartier, les volets rouillés des deux premières fenêtres du cinquième étage qui donnaient rue du Saint-Plon étaient fermés et devant ces fenêtres sur le balcon, j'ai remarqué tout un amas d'objets hétéroclites qui semblaient abandonnés là depuis longtemps. On est dans le temps du récit, on n'est plus du tout dans l'histoire d'Aura Bruder, mais ce qu'on écrit c'est qu'à cet endroit deux fenêtres fermées qui ne sont pas celles de la famille Bruder, mais qui en même temps deviennent allégories de la disparition, un balcon, et puis sur ce balcon se fouillit d'objets. Ben là, je peux le décrire. Et tout d'un coup, le livre a avancé parce qu'il a accumulé de la matière, de la matière qui n'est pas celle qu'on cherche, qui n'est notre intuition, qui est notre aventure à nous, qui est ce qu'on trouve sur le chemin pour aller vers l'aventure. Et on va cerner ainsi l'inconnu, l'intuition, l'aventure, en multipliant de tous les côtés ce qu'on peut bâtir à côté d'elle, autour d'elle, vers elle, à partir d'elle, en amont, dans le temps du récit. On décrit notre propre expérience, notre chemin d'expérience. Et là, on est encore dans du nouveau. C'est... On n'est pas... C'est ça peut-être la grande rupture. L'auteur qui fabrique un personnage et le personnage vit ses trucs, on appelle ça roman, et c'est très bien. Non. C'est dans la distance qui nous sépare de l'intuition, de ce que la littérature n'atteindra jamais, sinon elle n'aurait jamais besoin de se refaire en permanence. Ces vieux comme la Torah et puis le Zohar avec ces rabbins qui commentent à l'infini, on a toujours à refaire. Eh bien, refaire, c'est décrire notre expérience propre pour aller vers le mystère de cette intuition. On recommence à y être dans ce que je vous propose. Au cours des deux ou trois années qui ont précédé la guerre, Dora Bruder devait être inscrite dans l'une des écoles communales du quartier. Devait être inscrite. On fait une hypothèse. Elle est compliquée, cette hypothèse ? Non. Elle est parfaitement légitime tellement elle est petite. J'ai écrit une lettre au directeur de chacune d'elles. Phrase complètement banale aussi qui n'a rien à voir avec la poétique qu'on voyait en début de ce chapitre. J'ai écrit une lettre au directeur de chacune d'elles en lui demandant s'il pouvait retrouver son nom sur les registres et il donne l'adresse des quatre écoles. 8 rue Ferdinand-Flocon, 20 rue Hermel, 7 rue Championnet, 61 rue de Clignancourt. Est-ce que ces éléments sont littéraires par essence ? Non, ils ne le sont pas. Est-ce qu'ils sont à la portée de chacun de nous ? Oui, je pense qu'il suffit d'aller sur n'importe quel plan de Paris de l'époque, n'importe quelle archive rectorat municipal pour savoir que dans tel quartier, les quatre écoles primaires étaient à tel et tel endroit. Ce sont des choses qui ne sont pas neutres d'ailleurs en termes de politique. Depuis 10-15 ans, on a tendance à fabriquer des établissements scolaires de plus grande taille. et en quoi ce simple concept architectural, social, équipemental, suffit à décaler le statut de proximité que l'école avait à son quartier. Les bureaux de vote, par exemple, sont dans les préaux des écoles, ces préaux devenant aussi le lieu des agoras d'interprète. Bon, tout un vieux monde comme ça qui peut disparaître. Mais voyez cette ambiguïté. même une simple adresse d'école primaire dans un quartier n'est pas un lieu, n'est pas un élément langagier si neutre qu'il veut bien le paraître. Et en attendant, mon Modiano, et croyez que je ne me moque pas, on est dans l'estime et le respect, il a aligné deux, quatre, six lignes, celles où je me suis adressé au directeur d'école en leur demandant, et quatre lignes avec ses adresses. Donc le livre a progressé. Qu'est-ce qui progresse ça ? S'il tire à la ligne, le papier ? Non, ce n'est pas ça la question. C'est la question, c'est comment nous, dans notre relation temporelle au récit, le temps s'est allongé. Notre expérience du livre fait que nous avons consacré, que notre attention a progressé et que la timeline, ce qui nous absorbe dans le récit, on en met comme ça derrière nous. On continue de l'accumuler derrière nous. Ce qui veut dire que notre front de lecture, notre visage, nos yeux, notre bouche qui prononce et à mesure qu'on avance le récit et ce qu'on voit paraître d'image, on est porté aussi par cette masse qui est derrière nous. Même si cette masse, elle accumule des éléments qui sont aussi prosaïques que ça. On avance, non ? Ils m'ont répondu gentiment, aucun n'avait retrouvé ce nom dans la liste des élèves d'avant-guerre. Est-ce qu'on a fait progresser l'histoire ? Non, puisque la réponse de chacun de ces directeurs d'école est négative. Dora Bruder n'était pas inscrite dans notre école. Simplement, on a même la détermination négative à rajouter à cette occupation temporelle qui fabrique le récit et augmente aussi notre intérêt, la façon dont on attend que se produise quelque chose. J'ai mis 4 ans avant de découvrir la date exacte de sa naissance, un vendredi après-midi de février 1996, toujours le temps du récit qui n'est pas le temps de la publication si on est toujours le temps de la fabrication du récit. Le livre s'écrit, le livre paraît immédiatement en tant que récit d'enquête, juste une fois que les mois de cette enquête sont, les mois consacrés à cette enquête sont terminés. Je suis allé à la mairie du 12e arrondissement, service de l'état civil, c'est facile, vous prenez un ticket de métro, vous y êtes à des établissements publics qui sont accessibles, le préposé de ce service, tirer un jeune homme, ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur lui, mais même avec ces éléments-là, guichet de l'état civil, quelqu'un devant moi, un jeune homme, quelque chose se précise, quelque chose se matérialise. M'attendu une fiche que je devais remplir, demandeur au guichet, mettez votre nom, prénom, adresse, je demande la copie intégrale d'acte de naissance, nom, broudeur, prénom, Dora, date de naissance, 25 février 1926, cochez si vous êtes l'intéressé demandeur, le père ou la mère, le grand-père ou la grand-mère, etc., etc., etc. Modiano, la reproduction, presque en facsimilé du questionnaire, tient une page. En quoi on a progressé ? Toujours cette question d'attention, pas seulement. la disjonction entre les phrases du formulaire, je demande la copie intégrale d'acte de naissance, nom, prénom, date de naissance, coché, et puis en même temps, on y met la chose symbolique, broudeur, Dora, en capital, et ordre inverse. La scansion, le mystère de la scansion du nom, vient traverser même l'imprimé de demande. Je ne sais pas si vous aurez la patience d'aller y voir, d'emprunter le livre, ou de le bouquiner n'importe où que vous le trouviez. Vous savez aussi que ces formalités, il faut justifier de la raison qu'on a de demander l'état civil de quelqu'un. Le Modiano ne peut pas en justifier, quoique son statut d'écrivain, son statut d'enquête, évidemment, va lui permettre de l'obtenir, mais il faut une démarche supplémentaire, il faut aller au Palais de Justice. Et au Palais de Justice, aux deux boulevards du Palais, je m'apprêtais à franchir les hautes grandes grilles, la cour principale, quand un planton m'a indiqué une autre entrée un peu plus bas, celle qui donnait accès à la Sainte-Chapelle, une queue de touristes attendait entre les barrières. J'ai voulu passer directement sous le porche, un autre planton d'un geste brutal m'a signifié de faire la queue avec les autres au bout d'un vestimule. Le règlement exigeait qu'on sorte tous les objets en métal qui étaient dans vos poches. Vous n'avez sur moi qu'un trousseau de clé, je devais le poser sur une sorte de tapis roulant. On les connaît, ces portiques ? Bah ouais, on les fréquente tout le temps, avant-hier, pour entrer à la maison de la radio. Portiques de sécurité, sortez vos trucs de vos poches, mettez le téléphone dans une boîte en plastoc, passez devant le machin si ça ne sonne pas et tous les aéroports. n'empêche que là encore, un objet banal comme portique de détection métallique et puis Modiano a avancé de 10 lignes et il ronge, et il ronge, et il ronge. Cette obstination en tant que telle, c'est peut-être ça qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive à un livre et quelqu'un qui part. Ce n'est pas le truc de l'inspiration, ce n'est pas le truc de l'écrivain, c'est le truc de savoir aller ronger, de savoir se tenir à ce qu'on ronge. J'ai traversé une cour je me suis engagé dans un couloir j'ai débouché dans un hall très vaste où marchaient des hommes et des femmes qui tenaient à la main des serviettes noires et dont quelques-uns portaient des robes d'avocat je n'osais pas leur demander par où on accédait à l'escalier 5 un gardien assis derrière une table m'a indiqué l'extrémité du hall et là j'ai pénétré dans une salle déserte dont les fenêtres en surplomb laissaient passer un jour grisâtre. J'avais beau arpenté cette salle, je ne trouvais pas l'escalier 5 et comme un lieu ça devient mystérieux quand on ne trouve pas son chemin qu'on voudrait l'escalier 5 et qu'on ne sait pas où il est l'escalier 5 Il m'était arrivé une aventure semblable 20 ans auparavant et c'est quand 20 ans auparavant ? On est presque dans le temps du récit de Dora Bruder et puis l'épaisseur du temps de Modiano l'épaisseur de ses souvenirs personnels vont venir se superposer et développer un filigrane ce que ce filigrane apporte à l'enquête pas directement mais est-ce qu'il apporte la connaissance de ce qui ne sera pas résoluble dans l'histoire de Dora Bruder bien sûr puisque toutes ces choses-là organisent des reflets organisent des lieux organisent un chemin organisent le pourquoi de cet homme qui se confronte sans cesse à cette enquête et la pousse au terme il y a ces 140 pages et il y a le livre il finit par la trouver la salle 5 il finit par avoir son papier il finit par obtenir le truc d'état civil à partir de l'état civil on a une brive cette brive va donner une autre brive il va finir par il découvre donc l'histoire de la sœur il finit par découvrir entrer en relation épistolaire avec la sœur Dora Bruder elle ne sait rien de l'histoire de sa sœur mais on continue école maternelle 3 rue Saint-Luc école primaire communale de filles 11 rue et les années se sont écoulées porte de Clignancourt jusqu'à la guerre je ne sais rien au cours des années je ne veux pas rentrer j'en ai assez dit le mélange est là le livre fonctionne sur ce même principe à mesure en même temps que l'art de Modiano c'est qu'à mesure que vous chargez votre brouette au début il n'y a rien l'article du journal le mec du guichet d'état civil puis le formulaire et puis il ne veut pas vous donner le papier que vous cherchez donc on continue mais la brouette s'alourdit excusez-moi de la métaphore je suis rural je ne suis pas par égo et à mesure que la brouette s'alourdit nous-mêmes on en a plus lourd sur le sac à dos on avance plus fortement ensuite on va tomber sur des éléments réels la rencontre de Modiano et de la sœur de Dora Bruder et puis une boîte de photographie de famille qui chacune garderont leur mystère mais la description des photos c'est ce que je vous ai mis pour la langue dans le petit répertoire des fiches je n'ai pas envie de vous de donner comme preuve de faire du montage de fac similé avec article de journal avec formulaire peut-être je vais le faire quand même d'ici la fin de la semaine mais je crois que c'est si facile d'entrer on le trouve partout ce bouquin vous entrez vous le prenez vous feuilletez les premières pages si ça ne vous intéresse pas ce n'est pas grave vous aurez vu comment ça marche rien que dans les 15 premières pages en même temps si vous vous laissez attraper ça ne coûte que 6 balles en folio monsieur Gallimard sa maison de campagne vous remerciera bien oui on est dans du roman on est dans de la narration on est dans de la littérature rapport à notre truc c'est ces objets qu'est-ce qu'on filme qu'est-ce qui se passe quand Bergman filme un verre d'eau une fleur un ciel des nuages ces éléments qui sont en eux-mêmes hors de la narration et sont ces éléments qui constituent le centre la dramaturgie de la narration tout ce qui est au-delà des paroles ces paroles elles vont être d'autant plus belles simples elles vont conquérir leur poétique uniquement parce que justement on les aura déchargées des fêtes qu'elles ont à tenir je me résume on est parti dans un atelier d'écriture vous avez l'intuition vague de ce qui pour vous est le lieu de l'écriture le territoire pas le lieu territoire ça inclut bien d'autres choses que lieu c'est un temps c'est une époque c'est un visage c'est difficile parce que comment aller le rejoindre à quoi comment s'y tenir comment l'approcher et bien ce qu'on va écrire c'est on va pas commencer au point de départ de ce qui pourrait être votre histoire mais on va s'installer dans ce qui vous rejoint à ce point de départ en multipliant les petits éléments transversaux les objets les lieux les enquêtes le temps du récit votre expérience pour aller le retrouver il s'agit de photos on sait pas le mystère qu'il y a dans les photos mais la boîte à chaussures avec là où elles ont été placées le tiroir et le meuble dans lequel elles ont été placées je pense à l'histoire de Claude Simon ça vous pouvez le décrire et l'accumulation de ces faits d'enquête du chemin vers ce point de départ devient une manière comme en miroir comme asymétrique comme l'empreinte les fossiles c'est rien qu'un remplissage d'une empreinte d'un remplissage minéral d'une matière organique qui elle s'est dissoute et pourtant sans ces fossiles on ne saurait rien de ces périodes y compris de notre propre aventure humaine bon je déborde mon cadre je suis au bout du temps mais il est lancé notre atelier 4 la seule chose je ne peux pas vous aider mais vous savez la trouver même peut-être dans les textes déjà écrits de ces trois premières propositions ce qui est pour vous ce point de départ où il y aurait quelque chose à écrire c'est profond pour l'atelier d'écriture on accompagne celles et ceux avec qui on travaille vers le point où ils seront autonomes et dans leur radicalité dans leur singularité dans leur inouïe et là où ils s'en iront seuls dans l'aventure phrase de Rimbaud départ pour l'affection et le bruit neuf mais en même temps nous c'est avant encore Rimbaud viendront d'autres horribles travailleurs soyez les horribles travailleurs soyez ceux qui déposent qui accumulent les constats de tout ce qui concerne cette enquête ceux qui établissent les rapports qui documentent au sens strict le plus humble du terme et en même temps et qu'est-ce qu'on avance là sinon précisément la capacité à tenir récit la capacité à amplifier récit la capacité à fabriquer la masse critique lourde matérielle du récit avec juste cette petite touche modiano qui est que ce qui fonde la prose c'est le chant c'est l'impalpable et bien cet impalpable on va le trouver même dans ce chemin pour commencer l'enquête vers ce qui a priori ne nous est pas livré d'emblée comme livre un balcon rouillé avec trois objets dessus un guichet d'état civil et puis le visage du gars qui est derrière qui vous donne le truc à remplir mais qui vous donnera pas le papier ça vous va ? bon moi d'ici deux trois jours c'est compliqué en ce moment le temps est très chargé j'ai aussi à finaliser le bouquin nos histoires de films c'est presque fait on continue on est parti j'attends vos textes on les met en ligne selon le même principe et ça devrait sacrément nous faire déménager enquête avec Modiano c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti